bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons aborder la promotion du personnel et la formation du personnel alors un petit rappel quel que soit le type de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée le salarié peut se former pendant son temps de travail c'est ce qui est indiqué ici c'est notre petit rappel alors bien entendu former un salarié ça a certains objectifs et bien entendu ça va permettre aux salariés de s'adapter aux évolutions technologiques on le voit bien avec la micro informatique ou les logiciels nous sommes obligés régulièrement de faire évoluer nos connaissances sur ces éléments là deuxième élément ça permet aussi de rester performante et vous allez voir cela aura aussi un aspect positif pour l'entreprise et puis ça peut permettre à certaines personnes à certains salariés de se reconvertir le petit plus pour l'entreprise c'est une bonne formation pour ses salariés va entraîner l'entreprise est beaucoup plus compétitive et plus performante puisque ses salariés seront performants alors quelles sont les modalités de la formation vous allez voir qu'il ya quatre grands types de formation le premier c'est ce qu'on appelle les plans de formation de l'entreprise voilà on va le détailler un petit peu plus tard après on a le cif c'est le congé individuel de formation après on a le dit le droit individuel de formation et on terminera par la validation des acquis de l'expérience qu'on appelle va alors prenons le premier qui est le plan de formation de l'entreprise il faut savoir que il ne peut se monter qu'en concertation avec les représentants du personnel donc d'un côté on aura l'employeur et il va y avoir un dialogue avec les représentants du personnel à partir de là le chef d'entreprise sera le seul à décider qui ira en formation donc la mise en place du plan de formation sera vraiment réalisé par l'employeur ça veut dire que l'employeur pourra indiquer qui va en formation pourra interrompre la formation rappeler les salariés ou le salarié à son poste si on a besoin de lui à un moment donné l'employeur financera ce plan de formation maintiendra le salaire de ses salariés en stage ainsi que la protection sociale alors bien entendu ce plan de formation pourra être fait sur une année ou sur une période plus longue si c'est des formations beaucoup plus lourdes on va avoir trois axes dans notre plan de formation c'est d'anticiper l'évolution des emplois développer les compétences de nos salariés et pour terminer l'adaptation au poste de travail des salariés ou changer une machine bien entendu on sera obligé de former le salarié pour qu'il soit adapté à la nouvelle technologie de ces machines donc ça c'était le plan de formation maintenant on va voir le congé individuel de formation alors le principe on va le découper en plusieurs parties déjà qui est à l'initiative du congé individuel de formation vous allez voir que c'est le salarié qui est à l'initiative de sa formation il doit remplir bien entendu certaines conditions on va voir dans la modalité de la demande c'est à dire qu'il faut avoir au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et contre deux congés individuels de formation il faut qu'ils aient un délai de six mois le salarié doit en faire la demande dans les 60 jours avant le début du stage bien entendu il doit indiquer l'intitulé la date la durée quel est l'organisme qui réalise le stage l'employeur si toutes les conditions sont réunies ne peut pas s'opposer au départ en son stage en formation de son salarié il peut tout au plus retarder un pour des raisons de planning d'entreprise il peut tout au plus retarder le départ en stage la rémunération elle est prise en charge par des organismes un spécialisé comme le fonds gécif ou loupé c'est à vous voyez là on est sur des structures où le salarié va devoir prendre l'initiative voyons maintenant le droit individuel à la formation là aussi le principe et qui en est à l'initiative alors celui qui en est à l'initiative c'est aussi le salarié mais là il faudra l'accord de l'employeur autant dans le cif le salade l'employeur ne pouvait pas s'opposer au stage autant là il faut que l'employeur soit d'accord alors quelles sont les différentes modalités le droit individuel à la formation c'est une vingtaine d'heures par année de présence dans l'entreprise et bien entendu on peut cumuler ses 20 heures jusqu'à six années de suite c'est à dire qu'on pourrait demander une formation de 120 heures cette formation peut être faite sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail alors bien entendu là aussi c'est une demande par écrit par contre il n'ya pas de délai on n'a pas comme dans le cif là à le remettre 60 jours avant le départ en stage mais il y a quand même quelque part on pourrait indiquer ça un délai puisque l'employeur a 30 jours pour répondre alors ce stage on doit indiquer comme pour le cif l'intitulé la date la durée l'organisme qui réalise le stage et là à la différence du cif c'est que l'employeur peut refuser dans ce cas là il faudra refaire une demande ou alors un basculé sur un contrat individuel de formation un cif et dans ce cas là l'employeur ne pourra pas refuser concernant la rémunération à la rémunération est à la charge de l'entreprise et bien entendu ça va peut venir cette charge en déduction des participation au développement de la formation certaines cotisations de l'entreprise dernière possibilité de formation du personnel c'est la validation des acquis de l'expérience certaines personnes qui ont des expériences professionnelles très pointues mais non pas le diplôme qui va avec parce que ça s'est fait avec comme on vient comme je viens de dire avec une expérience vont pouvoir essayer de transformer cette expérience en diplôme alors qui en est à l'initiative ça peut être à la fois le patron ça peut être le salarié mais ce qu'il faut savoir c'est que cette validation va reposer sur le consentement du salarié c'est à dire que ça ne peut pas être imposé par l'employeur donc ce diplôme sera décerné au regard de l'expérience professionnelle il y aura une évaluation par des professionnels un tout transformer tout compte fait cette expérience en diplôme alors les modalités de la demande il faut au moins trois ans d'expérience professionnelle bien entendu cette expérience professionnelle doit avoir un lien avec le diplôme que l'on envisage d'acquérir bien entendu si vous avez dix ans d'expérience en cuisine vous n'allez pas demander à être validé en bac pro service n'est pas serveur vous êtes cuisine donc à partir de là il faudra bien que comme on dit l'expérience sont soit en adéquation avec le diplôme alors maintenant voyons d'autres éléments de notre cours la promotion du personnel à la promotion du personnel bien entendu un but c'est de permettre ou de donner à tout salarié la possibilité d'évoluer dans l'entreprise donc donner aux salariés la possibilité d'évoluer comment cela va-t-il se traduire vous le vivrez quand vous serez en entreprise il va falloir évaluer le personnel de façon pour l'évaluer soit on fera appel à des fiches d'appréciation c'est à dire que le supérieur hiérarchique un va noter sur certaines fiches les compétences du salarié et puis il peut tout simplement y avoir ce qu'on appelle un entretien c'est souvent le cas dans beaucoup d'entreprises tous les ans le salarié a un entretien avec ses responsables et on discute avec lui des objectifs à mettre en place de ce qui s'est a été positif dans l'année de ce qui a été négatif et on peut lui lui faire miroiter des possibilités d'avancement ou des sanctions si on voit que le salarié n'est pas comment dire n'a pas la possibilité d'évoluer comment dire n'a pas la possibilité d'évoluer facilement dans l'entreprise alors maintenant on va voir quand même les avantages de la promotion du personnel alors ses avantages bien entendu vous avez le mot promotion automatiquement il va y avoir ce qu'on appelle de la motivation puisque quelque part il ya un effet motivant de pouvoir avoir une promotion deuxième élément ça va permettre de fidéliser le salarié à son entreprise si le salarié voit qu'il a des perspectives de carrière automatiquement il sera tenté pour rester en entreprise on va aussi développer en interne les savoirs ou les savoir faire on va les récompenser là aussi faire quelqu'un qui apporte des choses positives dans l'entreprise d'une année sur l'eau va pouvoir voir évoluer son poste et indirectement son salaire ça développe bien entendu l'esprit d'entreprise l'esprit co et l'esprit de cohésion d'entreprise puisque là aussi c'est un aspect positif de la formation du personnel et pour certains salariés ça va leur permettre d'adapter leurs connaissances aux machines aux compétences que de veut l'entreprise donc là il ya un aspect là aussi évolution intellectuelle pour le salarié alors maintenant voyons les inconvénients mais tout compte fait il n'y en a qu'un seul c'est que à tourner en rond dans l'entreprise a travaillé qu'avec ses propres salariés on va avoir un petit problème de 109 dans l'entreprise c'est aussi intéressant pour une entreprise d'avoir des salariés qui ont des vues différentes quand ils arrivent dans l'entreprise et ça peut apporter beaucoup de choses aux différents services dans lequel ils vont se trouver voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur la promotion du personnel et la formation du personnel je vous retrouve pour une autre série de cours sur la gestion du personnel à bientôt et puis on 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 Sous-titrage FR ?